Musique de générique J'aimerais dire un petit truc à titre posthume au sujet d'Amet parce que je me suis trompé à son sujet. La fiche personnage d'Amet on l'a pas lue ensemble et j'estime que c'est pas un problème parce qu'elle est pas rangée dans le dossier des cibles. Donc c'est pas grave mais je vais juste vous en faire un petit résumé quand même de cette fiche parce qu'il y a une information le concernant que j'avais mal imprimé. Et que j'avais mal compris et du coup j'avais dit de la merde sur lui à un moment donné j'aimerais un petit peu corriger ça. Alors ce qui se passe en fait c'est que Ahmed c'était censé être le successeur de Bayezid II, le sultan de Constantinople et qui est son père. Le problème c'est que Selim le frère d'Amet et par conséquent le père de Souleymane lui il était pas d'accord avec ça et une partie des janissaires non plus. On pouvait vaguement les entendre en parler quand on était en infiltration dans leur camp déguisé en janissaires. Les janissaires pensent que Ahmed en tant qu'érudit c'est un faible entre guillemets et il serait pas capable de gérer correctement l'empire ottoman et tout ce qui va avec. Alors que Selim qui lui est un guerrier il serait en mesure de défendre l'empire et même de l'agrandir vu que ça fait partie des objectifs. Donc du coup une partie des janissaires a rejoint Selim pour former une petite armée et partir en bataille contre Bayezid II. Selim est parti en guerre contre son propre père pour faire un coup d'état. Donc c'est le point que j'avais mal compris et mal saisi et du coup j'avais dit de la merde. Ahmed c'est pas un mec qui fait un coup d'état dans le dos de son frangin parce que son frangin n'était pas le sultan, c'était pas encore le sultan à ce moment là. Ahmed était l'héritier au trône, l'héritier légitime au trône et c'est Selim qui a fait un coup d'état. Donc mea culpa j'ai dit de la merde sur Ahmed mais il n'empêche que comme c'est un templier on ne pouvait pas le laisser accéder au trône. C'était inenvisageable mais bon d'un autre côté on a pas vraiment gagné au change avec Selim parce qu'il nous aide pas trop vis-à-vis de la paix en toutes choses ce con. Donc c'est pas terrible surtout que du coup c'est lui qui a fait un coup d'état alors que de base j'avais accusé Selim de l'avoir fait. Donc voilà voilà vivement que Suleymane accède lui au pouvoir parce que vu comme il est parti ce sera un bon chef. Il partira pas en guerre contre les autres pays et il sera suffisamment respecté en tout cas je l'espère pour qu'il puisse rester au pouvoir et faire ce qui est bon et faire ce qui est juste. Du coup l'archive perdue on s'y plonge en silence. Alors accès aux archives de l'animus, mémoire fragmentée localisée Clay Kaxmarek le 10 octobre 2012. Mais ça correspond avec la date à laquelle se termine Assassin's Creed Brotherhood je crois non ? Bon on verra, on verra. Nouvelle session oui. Clay non 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 non. S'il te plaît comme toujours je changerai pas. Je maintiens que je m'appelle Vincent. S'il te plaît le jeu. Abstergo a testé son programme Animus sur 17 sujets connus. Voici l'histoire du sujet 16. 17 sujets connus ça voudrait dire qu'il y a des gens dont on a jamais connu l'existence et qui sont passés entre les mains d'Abstergo. Ça fait peur quand même. Mémoire 1, la fin n'est que le commencement. Ouais. Ouais une phrase qui a été utilisée à toutes les sauces. Très bien très bien. Donc nous sommes dans un environnement similaire à celui de l'île de Deathmond au coeur de l'Animus avec des portails qui sont similaires à ceux qu'on trouvait à l'intérieur de ces mémoires. Alors l'archive perdue je l'avais lancée une fois rapidement au tout début du jeu avant même de commencer le scénario pour savoir un petit peu comment ça marchait, comment ça se passait. Donc je sais que visuellement ça ressemble aux mémoires de Deathmond mais je ne sais pas jusqu'où sera poussé le gameplay et la narration de ce truc. Par contre j'avais remarqué en appuyant sur échappe qu'on avait un menu. On a un menu qui est beaucoup plus important que dans le menu pause du coeur de l'Animus quand on incarne Deathmond dans le coeur de l'Animus. On a un menu qui est là beaucoup plus important. Relancer la mémoire génétique notamment qui est peu commun normalement. On a des fragments de déchiffrage à obtenir, de la complétionnite, ça ça va me titiller rapidement. Et on a aussi une barre d'ADN donc on a des choses à faire. On a des choses à faire. Alors c'est une barre d'ADN qui est biscornue comme dans Assassin's Creed 2, enfin dans Assassin's Creed Brotherhood dont je ne me fais pas de problème vis-à-vis de sa forme. Alors que dans les mémoires d'Edzio c'était quelque chose de plat. Là c'est un truc qui part un peu plus en cacauette, je m'en fous, c'est pas important. Donc on a déjà un certain nombre de mémoires de disponibles. Je ne sais pas si ça va se limiter à ça ou s'il y a encore d'autres trucs derrière. Je pense que ça va se limiter à ça, c'est un DLC, il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà, il y a de la complétionnite, il y a possibilité de relancer la mémoire génétique, tout ça, tout ça, très bien. Donc la complétionnite ne vous épargnera pas, pas même dans le DLC, sachez-le. Et du coup oui, les portails. J'en avais vaguement parlé, j'en avais vaguement parlé, j'avais vaguement fait le tour pendant l'épisode 27 où on visitait les mémoires de Desmond Miles et j'en ai parlé dans l'épisode 28. C'est un système que je trouve sympa. C'est un portail, je l'ai dit, c'est un portail du Nether mais en mieux parce que c'est à sens unique. C'est une porte à sens unique, c'est-à-dire que là, si j'avance, je reste dans le même monde, mais si j'avance dans le sens là, je change de monde. Et c'est un truc que je trouve sympa parce qu'en fait, j'avais plus ou moins déjà inventé des portes comme ça avant de les voir dans le jeu. J'avais déjà inventé des portes qui fonctionnent comme ça pour voyager d'une dimension à l'autre. C'est un système que je trouvais marrant. Bon, sauf que moi, je mettais un vrai battant de porte et pas juste le cadre. Mais enfin, entrons. Et voilà, évidemment. Alors, je suppose que c'est Clay qui est en train de rire comme un dément qu'on a un petit peu entendu pendant que j'étais en train de parler. Mais évidemment, quand tu franchis la porte, elle disparaît derrière toi. Ça, c'est un truc qui est optionnel. Sur les portes dimensionnelles que j'avais inventées, le fait que quand elles se referment derrière toi, elles disparaissent à jamais. Ou le simple fait de les traverser, ça ne les fait pas disparaître normalement. Pas chez moi. Je trouve ça peu pratique. Quand on les ferme, qu'elles se ferment définitivement, ça c'est pas de problème. « Attends ton objectif et puis sors de là. » Oui, oui, oui. « Attends ton objectif, puis sors de là. » C'est Vidic qui dit ça, peut-être. Ouais, 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 ouais. Je dois aller tout droit. Je dois visiblement aller tout droit. Y a-t-il des choses par ici ? Je ne peux pas m'accroupir. Je peux sauter. Je ne peux plus ressauter là-dessus. J'espère que je saute suffisamment loin pour accrocher le petit rebord. J'ai pas réussi à sauter, mais j'ai couru suffisamment vite. Tout va bien. Faut que je fasse gaffe, faut que je sois prudent, vu qu'il y a de la complétionnite à faire. L'éternel est mon perger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verres fâturables. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon arbre. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors je ne sais pas si je vais couper moi-même au montage les moments où je suis en train de parler et où il y a un narrateur ou quelque chose qui est en train de parler derrière moi et que du coup j'empêche qu'on l'écoute. Donc Clay Kaxmarek, mort le 8 août 2012. Donc bien, que je dise pas de conneries maintenant, deux mois avant le début de cette mémoire génétique. Donc je suppose que je dois plonger dans la tombe, mais non, il n'y a rien derrière. Rien de planqué, juste un mur en béton. Donc oui, dans le doute où je me serais interrompu. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on peut faire apparaître des blocs normalement. Là, j'en ai pas encore la possibilité parce que c'est un truc qui se débloquera bientôt, je pense, je suppose. Il n'y a qu'en atterrissant sur des blocs qu'on fait apparaître qu'on peut amortir les dégâts d'une chute mortelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant que le curé ne commence à parler. Vi, 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 vi. Dans le journal, il y a quelque chose. Le corps d'un homme américain a été trouvé dans la rivière du Tibre. Un suicide est suspecté. Le Tibre, c'est à Rome ça, oui, on est d'accord. Ah oui, Abstergo se tient en Italie, c'est vrai. Abstergo est en Italie et en s'enfuyant d'Abstergo dans Assassin's Creed 2 et ensuite de nouveau en s'enfuyant encore plus loin dans Assassin's Creed Brotherhood, on est resté en Italie. C'est juste que là, après, pendant les plusieurs semaines où Desmond était piégé dans l'animus et complètement dans le cirage, ils ont fait du chemin, ils ont pris un bateau, ils ont pris l'avion, ils ont fait des choses et ils se sont retrouvés en Amérique. Voilà, donc là j'ai subi des dégâts de chute. C'est pas, enfin, c'est pas des dégâts qui sont retenus, hein, mais une chute plus importante que celle-ci et je meurs. En théorie. C'est quoi qui est tombé ? C'est la branche là ? Ou c'est autre chose plus loin, plus bas ? Vi, 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 vi. Tu entends ton fils ? Le petit va aller dans l'espace. Oui, 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 oui. Donc les parents de Klek Aksmarek qui étaient sûrement dans le même coup et peut-être même dans le même groupe que les parents de Desmond et qui, du coup, étaient des assassins et qui... Ben, voilà, ils le destinaient à devenir un assassin et pas autre chose. Mais bon, les enfants ont le droit de rêver. Laissez-les rêver un minimum. Dirige-toi vers la lumière, la lumière au bout du tunnel. Ça y est, on est littéralement là-dedans. C'est parti. Ah oui, en plus avec le tut de l'arrêt cardiaque, histoire d'en rajouter une couche. Oui, quel genre d'opportunité ? Attends, est-ce que j'ai le droit de revenir en arrière, du coup ? Non, le mur de lumière s'est refermé derrière moi. Bon, donc monsieur m'offre une opportunité. Qui c'est donc ? Voilà, les dégâts de chute. Prévisibles. Prévisibles et attendus. Ouais, 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 ouais. Bon ben, on avance, hein. Et là, ça fait mal. Même pas. Alors, appuyer sur espace pour sauter, oui. Parce que maintenant, évidemment, je peux tomber dans le vide encore en plus. Le vide intersidéral. Hop, hop, hop. Je dois faire un saut de la foi. Est-ce que je dois faire un saut de la foi ? Euh, alors, il y a des glyphes qui sont écrits là-haut, je sais pas ce que c'est. Hop. Pour l'instant, j'essaye de... Faut que je pense aussi au fait qu'il y a un fragment... Qu'il y a un fragment de complétionnite à récupérer. Faudrait que je pense à ne pas l'oublier. Euh, je sais pas si je saute suffisamment loin. Donc, dans le doute. Hop. Tac, tac. On fait le petit tour. Et puis, on s'en va. Quand je veux parler, je vais m'arrêter. Je m'arrêterai pour éviter de lancer un dialogue que après je serai susceptible de couper. Ça m'évitera de faire des interruptions, de m'interrompre sauvagement au montage après coup. Mais monsieur m'a parlé d'une opportunité. Qu'est-ce que c'est donc ? Je regarde, il y a vaguement un truc qui traîne là-haut, mais je crois pas. Ouais. Alors, il y a des choses qui ont bougé et je suis dans un cul-de-sac. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. J'essaie d'appuyer sur A et E parce que c'est les touches sur lesquelles je peux faire apparaître les... Je peux changer les blocs que j'utilise. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ouais, je pense qu'il fallait faire un saut de la foi, hein. Vu qu'il y avait des pigeons. Ah, oui, effectivement. Et tu seras l'un des nôtres. Mouais, 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 mouais. Bon, eh ben, je ne m'attendais pas à ce que le changement de décor se fasse à cet endroit-là. Je pensais qu'il viendrait plus tôt. Mais, écoute. Prenons les escaliers, prenons l'ascenseur. Tac, tac. Hop, hop. Hop. Voilà. Assassin's Creed Minecraft Edition. Plutôt que d'avoir un... Plutôt que d'avoir un mode Assassin's Creed sur Minecraft. Hop. Il faut que je reste attentif un petit peu à ce qu'il y a autour de moi. Si je vois le... Je ne sais pas à quoi ressemble le fragment que je suis censé collecter. Ah, ça doit être ça, là-bas. Bon, de toute façon, tu me diras, je suis un petit peu obligé de le prendre, vu que je passe à côté, littéralement. Ce serait dommage de le louper. Hop, hop. Et le gros cube. Boum. Euh. Euh, je l'ai pris. Je tombe dans le vide, mais je l'ai eu. Rien à foutre. Aucun regret. Aucun regret. Bon, j'essaierai quand même de voir s'il y avait moyen de le récupérer sans mourir. Oui, il y avait moyen. Il y avait un... Il y a une plateforme qui m'y conduit exprès. Je suppose que c'est la plateforme qui me conduit à la sortie, et c'est... À ce moment-là, je dois faire gaffe à partir sur le côté. Peut-être. Non, la sortie est là-haut. Bon, ben... J'ai été stupide. J'ai été stupide et impatient. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Hop, hop. Bon, c'est des choses qui m'arrivent très souvent, et je devrais me... Je devrais me soigner à ce... À ce niveau-là, mais écoute. Personne ne peut être parfait. Là-haut, il y aurait encore des trucs. Tac, tac, tac. Ouais, les plateformes-là sont immobiles, et... Ah, d'accord. Je dois franchir le portail-là pour avoir accès au pouvoir de création de blocs. Comme dans les mémoires de Deathmonde, au final. Mais vu que ça a l'air d'être plus long, je maintiens que ça aurait été une mauvaise idée de le faire en Let's Sleep. Les mémoires de Deathmonde, je m'attendais à ce que ce soit plus long, mais au final, bon... Ça ne l'était pas trop, mais c'était pile la bonne longueur pour faire des... Et merde ! La chute ! La chute et l'erreur de saut. Miséricorde. Le pire, c'est qu'il y a un succès, un trophée pour réussir à faire certaines choses sans tomber dans le vide une seule fois, donc je suis en train de me vautrer, lamentablement. Je suis un incapable. Je suis un pauvre incapable. Je la referai en off, sinon, si j'ai envie de... Si j'ai envie d'avoir le succès. Vous, vous aurez droit à mes fails, mais en off, j'aurai le droit au succès. Vie, 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 vie. Tac, tac, et voilà. Ensemble, nous défendons le libre-arbitre de l'humanité face à ceux qui veulent l'étouffer. Mais oui. Yeah ! Voilà, et les blocs tombent, parce qu'ils ne m'aideront plus. Donc voilà, là, j'ai le choix entre les blocs en pente et les blocs... Et les blocs plats. Hop, 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 hop. Et histoire de prendre un petit peu de hauteur. Clac, clac, et boum, nous y sommes. Avec toujours la même porte dimensionnelle que je trouve très classe. Et on avance. Évidemment, derrière moi, il n'y a plus que le noir intersidéral. Mémoire 2. Ah bah, ça y est. L'ordre. Oui, oui. L'ordre des Templiers. Alors, je ne sais pas combien il y a de mémoire en tout. Je ne sais pas combien il y a de mémoire en tout. Et j'hésiterais presque à vous faire le coup d'une mémoire par épisode. Mais non. Regarde-moi juste dans l'ADN. Oh, ça c'est sympa comme visuel. Dans l'ADN, dans l'ADN. On en est où ? Mémoire 2. Et il a l'air d'y en avoir. C'est compliqué. 1, 2, alors 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 mémoires en tout. Je pense qu'on va en faire 2 par épisode. Et puis, s'il y en a une qui se déroule très vite, on la casera à un moment donné. Sinon, il y aura une mémoire qui sera seule dans un épisode qui sera plus court à la fin du Let's Play. Ce n'est pas grave. Mais 2 mémoires par épisode. Je pense que la batterie peut le tenir. Et je pense que je suis capable de le faire. Ouais, ça doit être l'effet de transfert, je pense. Dont le sujet 16 a été la victime. Ou alors, c'est un espèce de rêve prémonitoire éveillé. Alors oui, là, ça ne sert à rien de chercher des blocs pour m'aider à monter. Parce que c'est à moi de les faire. Tac, 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 tac. Hop, dans l'autre sens. Histoire de varier un peu. Nous demeurons anonymes. Nous refusons la vaine quête de la célébrité. Et nous agissons dans l'ombre. Exactement, exactement. Écoute ton papa. Tac, tac, tac. Alors oui, ça c'est un truc que j'ai vaguement essayé de le faire observer pendant le let's sleep. Mais on ne peut faire apparaître que 3 blocs en même temps. Je croyais que c'était 4. Finalement, il n'y en a que 3. Bon, ben... Voilà, vous le saurez. Je peux faire apparaître que 3 blocs en même temps. Donc je ne peux pas abuser non plus. Alors je dois monter, je crois. Mais je dois me rendre par où ? Elle est où la porte ? Elle est où la porte ? Moi j'aurais dit c'est là-dedans. Mais ça c'est une fenêtre. C'est une vitre. Je peux me balader dessus. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la suite du niveau. Ah, elle est là en bas, la suite du niveau. Je ne l'avais pas vue. Hop, hop. In extremis. Parfait. Une chute de 25 mètres à laquelle j'ai survécu en plaçant un bloc. Merci le jeu. Donc du coup, oui, là le jeu est en train de me confirmer que j'ai été mauvais pendant la mémoire 1. J'ai été mauvais pendant la mémoire 1 et je n'ai pas eu le trophée. Hop, hop. Alors j'entends des choses. Appuyer sur clic droit pour supprimer un bloc. Donc oui, si jamais je le place, si jamais il m'obstrue le passage et que je l'ai placé trop tôt. Méfie-toi de la facilité. Ma connaissance ne s'acquiert que dans l'adversité. Hop là. Zone 1 sur 4. D'accord, il y en a 4 dans cette zone. Eh bien, je le saurais. Je le saurais, je ferais attention. Ils font un petit bruit de scintillement comme tous les collectibles qui peuvent exister dans Assassin's Creed. depuis que c'est devenu un petit peu important de les récupérer. Alors là, j'en ai placé un, ce n'était pas nécessaire. Eh, je ne peux pas. Voilà, clic droit. Clé, tu vas réparer le toit ce midi. Mais je dois finir mon devoir d'histoire. Oublie tout ça. Le fils du contre-maître vient d'avoir son diplôme d'ingénieur et il se fait 60 000 par an. Ça, c'est un métier qui rapporte. Ça, c'est un métier qui rapporte. Non mais, mec, tu avais prévu de le faire faire assassin. Bon, après, ce n'est pas parce qu'on est assassin qu'on ne peut pas avoir un vrai boulot pour gagner sa vie à côté. Mais, voilà, sur le principe. Sur le principe. Peuf, peuf, peuf. Je suis en train de vaguement analyser la zone, mais de toute façon, voilà, je n'ai pas le choix. Et si je n'avais pas gagné le In Extremis avant, je l'aurais gagné maintenant. Parce que c'est classe de se rattraper au dernier moment. Tac, 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 et hop là. Peuf, peuf. Ah, vous l'entendez scintiller. Vous pouvez l'entendre. Padaaa. Parfait. Parfait, sublime. Et on continue. La chute. La chute. Allez. Mon parcours sera semé d'embûches. Ne perds jamais ton objectif de vue. Alors, je ne perds jamais mon objectif de vue, mais le problème, c'est que là-haut, il y a une lumière. Cette lumière, elle ne m'a pas l'air d'être naturelle. Si elle l'est. Ce truc-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que c'est vraiment très lumineux. Mais voilà, l'espèce de truc là qu'on voit au travers de toutes les fenêtres, c'est censé être naturel. Vous ne vous posez pas la question. Alors, ils peuvent être temporairement interrompus par les plateformes. Oui, et ils viennent du bas. Et ils viennent du bas alors que... Je croyais qu'ils venaient du haut. Tac. Alors, combien de temps ? D'accord, ce temps-là. Bon à savoir. Bon à savoir. Là-dedans, il y a quelque chose, à part le vide et le néant ? Non. Et je n'entends pas de... Attends, voir. Tac, tac. Tac, tac. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est parfait. Hop, hop. Voilà. C'est bien parce qu'il y a à la fois un petit signal visuel si tu as un oeil sur tes plateformes parce qu'elles deviennent noires. Et il y a aussi un signal sonore. Donc c'est agréable de savoir ça. Ça, c'est un gameplay qui n'était pas dans les mémoires de Desmond. Alors, attends, voir. Il faut que je le place bien jusqu'à ce que le machin devienne jaune. Voilà. Parce que sinon, ça ne sert à rien de le placer. Hop. Hop, hop. Euh... Ouais, que je reste attentif quand même un petit peu. Parce que les Binyou, ils existent, mais s'ils sont trop loin, ils ne font pas de bruit. S'ils sont trop loin, ils ne font pas de bruit. Je ne les entends pas. Tac, tac. Allez, les deux lasers d'un coup. Ouais, non, ça servirait... Si, ça peut se faire. Hop, hop. Et voilà. Ah, mince. Non, c'est passé. C'est passé. C'était un peu bas de plafond. Donc, j'aurais pu me retrouver bêtement bloqué pendant un petit moment. Ça, c'est fait. Tout va bien. Alors oui, j'explore. J'explore pour chercher ma complétionnite à la con. Parce que je suis comme ça. Euh... Là, les lasers, ils viennent du haut, non ? Ou bien, ils viennent du bas. Ouais, ils viennent d'en haut. Ils viennent d'en haut. Mais comment je les bloque, du coup ? Parce que je ne peux pas m'accroupir. Je ne peux pas m'accroupir. Je ne peux pas... Je ne peux passer par en haut. Je ne l'ai pas vu. Il y a une porte là-haut. Tac, euh... Attends, voir. Voilà. Euh... Donc, ouais. C'est une question de timing. Euh... Donc, tac. Voilà, je bloque tout. Je n'avais pas besoin de créer de plateforme. Le sol était suffisamment proche. Et on est bien. Alors là, bah, le petit machin, on le voit. Il y a un piège dans cette salle ou... Euh... Non. Il n'y a pas de piège. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça, on fait trois. Et j'espère que je n'en ai loupé aucun jusqu'à présent. J'espère que je n'en ai loupé aucun. J'ai entendu un truc. Comme si quelque chose me tirait dessus. Ça fait flipper. D'accord, c'est des vrais lasers. Ça, c'est des vrais lasers que je ne peux pas bloquer. Je suis juste obligé de passer au beau moment. Au moment où ils sont désactivés. Euh... Je vérifie rapidement. Rien du tout. Rien du tout. Et du coup, euh... Ouais, je ne peux même pas les placer. Le jeu ne me laisse pas placer mes plateformes. Hop. Comme ça, au moins, vous êtes fixés. Vous êtes prévenus. Hop, hop, hop. Rien de planqué en haut. Tac. D'ailleurs, ouais, je vais virer les plateformes. Si je n'en ai pas besoin, il faudrait que je les enlève. Visuellement, c'est un petit peu gênant. Euh... Ouais. Beaucoup de choses, ici. Je pourrais passer au travers de tout, hein. Et voilà. Ni que les lasers. Je ne sais pas si la plateforme-là était placée au bon endroit pour que je puisse me tenir dessus. Oui, j'étais large. J'ai été large. J'aurais pu rester sur la plateforme. Je n'avais rien à craindre des lasers. Ils étaient bien au-dessus de moi. Parfait, 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 parfait. Euh... Vu, 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 vu. Vu, 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 vu. Alors, normalement, il y a moyen de foncer, hein. Il y aurait moyen de foncer, mais... Est-ce que je tente le diable ? Est-ce que je tente le diable ? Allez, je tente. Voilà, c'est passé. Merveilleux. Je ne suis pas passé pour un crétin. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et... Non, il n'y a rien de planqué là-haut. Ça valait la peine de vérifier. Alors, oui. Celui-là, hop. Peut poser un souci. Tout va bien. Tout va bien, merveilleux. Euh... Au passage, oui, je ne l'ai pas... Je ne le dis pas. Je ne le dis pas maintenant, parce que pour l'instant, on n'a pas... C'est des murs en béton. Mais ces murs en béton austères et tristes, ils avaient quand même de la gueule dans... Dans les mémoires de Desmond, surtout dans le passage de... Où il s'enfuit, où il passe par la rivière, tout ça. Je trouvais ça... Presque... Je trouvais ça poétique, quand même. Même si c'est un environnement qui est de base austère, c'était finement réalisé. Euh... Est-ce que là-haut... Non. Là-haut, non. Et là-haut, non plus. Ça me perturbe. Ça me perturbe, parce que là, le jeu a l'air de m'offrir plusieurs chemins. Le jeu a l'air de m'offrir plusieurs chemins, et ça me... Ça me titille. Ça me titille, ça me démange. Tac-tac-tac. Pouf-pouf. Donc, par là, oui, et par là... Non. Par là-haut, il y a encore des choses. Non mais... D'accord. Alors, du coup, je ne sais pas si j'avance dans la bonne direction par ici, ou s'il fallait que je prenne par en bas. Ça me déplaît. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver à finir la mémoire 2. Alors, ouais, là, il m'envoie descendre, il m'envoie faire la chute. Il m'envoie faire la chute, et je ne sais pas ce que ça donne si je passe par en bas directement. Le jeu me fait avoir des doutes, comme ça, hein. Hop là ! De justesse. Alors, ça, c'est un laser. Dangereux, pas dangereux. Visiblement, pas dangereux. Mais, euh... Je reste perplexe et interrogatif. Ça, c'est une porte qui est verrouillée, hein. C'est... C'est, euh... C'est une paroi qui est tangible et que je ne peux pas traverser, ce machin que je vois de là devant moi. Mais je ne sais pas si les lasers, là, je peux les passer, ou euh... Enfin, est-ce qu'ils vont me couper ma retraite, ou euh... Comment que ça va se passer avec ces machins-là ? Tant pis, je suis passé. Prise de risque. La prise de risque incroyable. Tac, tac, tac. Et donc, ouais. Là, je suis bloqué, je ne peux pas avancer. Ça, c'est l'interrupteur que je dois activer pour pouvoir progresser. Et, par là-bas, c'est, euh... Ça doit être la cérémonie, euh... Pour devenir un assassin. Du coup, voilà. Nous sommes fixés. Donc, j'ai le droit, j'avais le droit, le jeu m'autoriser à venir ici, mais c'est juste pour me... Pour me montrer que, euh... Je ne dois pas prendre la ligne droite et le chemin le plus simple. C'est juste pour ça. Je suis en paix avec cette décision. C'est juste que, euh... Il m'a mis le doute. Et le fait de me mettre le doute, ça, ça me... C'est un truc qui me plaît moyen. Hop. Voilà. Alors, faites attention. Le sol, c'est de la lave. Absolument sublime. Tac, tac. Par ici, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Et, euh... De toute façon, je ne peux aller nulle part ailleurs que... Que tout droit. Tac, tac. Voilà, voilà. Alors, j'ai le droit de placer... Il faut que je fasse gaffe à ne pas m'élever trop haut avec mes machins. Il faut que je les place suffisamment bas. Je n'ai pas le droit de les placer trop bas. Ah, si, j'ai le droit. J'ai le droit de les placer au travers des lasers. Première nouvelle. Non, là, les lasers, ils sont ici. Là, vous l'entendez, j'essaie de placer mon bloc. Je n'y arrive pas. Donc, euh... Là, je suis à la hauteur des lasers. Là, je suis au-dessus. Et là, je suis en-dessous. Le jeu est fait correctement, quand même. Même s'il me met le doute, il est fait correctement. Alors, moi, ce qui me pose encore un dernier souci, c'est que là, j'approche de la fin. Ouais, non, je ne peux pas passer par là. Je suis obligé de passer par là, en bas. Donc, j'approche de la fin, disais-je. Et je n'ai pas trouvé tous les... Tous les fragments de mémoire. Alors, attends, fais gaffe. Oui, j'allais dire. Hop, hop. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé le quatrième et dernier fragment de mémoire. Et ça me perturbe. Ça me perturbe. Il n'est pas par là. Et ouais, par là, c'est la fin. Par là, c'est la fin. Il faudra que je fasse gaffe, peut-être que... Hop là. Peut-être que je peux revenir sur mes pas. Ou peut-être qu'il est dans la dernière salle, mais ça me paraît très étrange. Bon, ben, vu que je n'ai pas le choix. Tac, tac. Et puis, on avance. Vous avez démontré votre valeur. Aujourd'hui, engagez-vous à faire respecter les principes de notre ordre. Oui, moi, je veux bien. Mais, euh... Il y a un fragment de mémoire que je devais récupérer encore dans ce niveau. Et je ne l'ai pas eu. Je vois ça, que vous êtes des assassins. Il y a... Il y a le logo qui est présent en je ne sais combien d'exemplaires dans la pièce. Maintenant, si tu me permets, je vais aller faire un tour au niveau du plafond. Parce que... Ah... Comme quoi... Ça paye d'être un minimum curieux. Voilà. Fragment de déchiffrage. Pas fragment de mémoire ou de quoi que ce soit. Voilà, le dernier. Je l'ai eu. Hop là. Hop. Et je dois faire le saut de la foi. C'est ça ? Euh... Ouais, j'aurais pu supprimer ces blocs parce qu'ils sont disgracieux. Alors, attends. Euh... Puff, puff. J'ai pas le droit de placer de blocs ici, hein. Je suis obligé de faire le saut de la foi. Ouais. Euh... Est-ce que je fais un triple loot ? Bon. On va le faire à la méthode assassin plutôt qu'en mode... Plongeur Yolostrat, 360 no scope et... Et... Et fuck the police. Non, non. On va y aller normal. On va y aller normal parce que je veux voir où je mets les pieds. Plutôt que de bêtement regarder le plafond s'éloigner de moi, je préfère voir le sol venir. Et voilà. Le credo mémoire 3 Abstergo. Donc l'ordre, c'était l'ordre des assassins. Bon. J'aurais plutôt dit, euh... Soit la confrérie, soit autre chose, mais écoute. Très bien. Donc nous sommes à Abstergo. Il y a, euh... Il y a un certain nombre de mémoires. Il y a des lettres aussi à trouver. Est-ce qu'il y avait des lettres à trouver dans la mémoire d'avant ? La vraie question. La vraie question. Non, elle est finie à 100%. Elle est finie à 100%, donc, euh... Attends, voir si j'appuie sur Entrée. Ouais, c'est bon. J'ai les infos. Je relance pas encore la mémoire, mais j'ai les infos. J'avais tout pris. Donc tout va bien. Tout va bien. Et du coup, ben, euh... Ouais. On va commencer Abstergo dans le prochain épisode, sachant qu'il y a des fragments de déchiffrage et des lettres à récupérer. Et sur ce, n'oubliez pas le petit gem qui fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à tchao, bonsoir.